Elle avait à peine 4 ans au début de la première guerre mondiale et presque 8 ans quand fut signée l'armistice. Aujourd'hui âgée de plus de 103 ans, Elisabeth se souvient encore très bien de ces années-là et notamment du départ de son père, alors capitaine dans l'artillerie à Grenoble. Il nous a embrassés, il nous a dit à bientôt. Non, son départ n'a pas été tragique du tout. On se rendait pas compte de ce qu'allait être cette guerre-là. Comme tous les soldats au front, le père d'Elisabeth ne communique avec sa famille qu'à travers des lettres, des lettres qui vont marquer la fillette d'alors, comme en cet hiver 1915 qu'elle passe avec sa famille à Marseille pour échapper au froid de la campagne grenobloise. Ma soeur de maman, Madame Madeleine, a reçu une lettre tout d'un coup lui disant que son mari avait été tué à tel endroit, telle date. Il y a une citation en l'honneur de son courage et tout ça. C'était tout. Avec tous ces morts annoncés autour d'elle, la petite Elisabeth commence à prendre conscience du drame qui se déroule à quelques centaines de kilomètres de chez elle, même si rien n'affecte réellement son quotidien, contrairement à la deuxième guerre. Ce n'est pas du tout la même chose. La question de la nourriture n'a pas joué du tout à la première guerre. Il n'y avait pas de ticket, il n'y avait pas tout ce qu'il y a eu après, parce que les Allemands n'occupaient pas la France. Il n'empêche, son meilleur souvenir reste peut-être ce 11 novembre 1918, jour de l'armistice. Il y avait eu aussi la griffe espagnole, il y avait eu des tas de gens qui étaient morts en arrière de la griffe espagnole. Et quand on a l'armistice, ça voulait dire au moins que la guerre ne tuerait plus, et tout le monde s'embrassait. Et la cloche avait sonné très très longtemps à tête. Elisabeth ne reverra son père que six mois plus tard. À son retour, étrangement, il n'a pas été spécialement bien accueilli par sa famille. Après quatre ans et demi d'absence, il avait presque été oublié. Elisabeth, elle, n'a pas oublié la guerre. Je ne peux plus supporter. La guerre, pour moi, c'est une chose... Je ne comprends pas que les hommes qui sont faits à l'image de Dieu, comment est-ce que la guerre peut exister. Je ne comprends pas. Après deux guerres déjà vécues en France, Elisabeth n'arrive plus à regarder un film ou un documentaire guerrier. Elle préfère sa montagne et le chant des oiseaux. La guerre, pour moi, c'est un film ou 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 un film Sous-titrage ST' 501